Salut à tous et salut à toutes, c'est Friano22 pour une nouvelle vidéo avec la canon d'aide et la deuxième partie de Paris-Nice, donc 200 km pour relier Briewood à Saint-Vallier, et donc vous voyez c'est assez vallonné, peut-être propice à Shagan, enfin je l'espère, lui qui tourne un peu autour du pot ces derniers temps pour la victoire en tout cas sur Paris-Nice, bon il est toujours leader au classement UCI, donc voilà on se rejoint en course, je sais pas pourquoi j'ai fait ça d'ailleurs, donc à tout de suite. Donc voici l'étape, on va bien sûr envoyer Sarmento dans l'échappée pour tout ce qui est grand prix, et sinon cette étape risque d'être très dure, donc voyons voyons ce qui va se passer dans un instant, Sarmento, hop, directement à l'attaque. Attention regardez il est en train de partir ! Ça c'est un coureur Sarmento que j'aime bien parce que c'est toujours un des coureurs que je mets le plus facilement en attaque dans la canon d'aide, pourquoi ? Parce que c'est un coureur que j'aime bien boire à l'attaque, pas spécialement parce que c'est un coureur d'attaque ou quoi, mais comme ça. Parce que je pense que souvent les colombiens sont beaucoup plus offensifs que les autres, quoique ça peut se discuter avec, comment dire, j'allais dire quelque chose mais je sais plus, avec les espagnols qui sont quand même très offensifs. Donc voilà, Sarmento qui est pour le moment toujours tout seul, et derrière sa attaque, enfin ! Il est parti, tout seul ! Et Lars, Lars, Y, je sais pas, Yvonne ? Lastra qui va... Ok, ok, je vois tout ça, Sarmento me laisse tranquille pour le moment, quoique non, on va rouler. Ça, ça roule pour le moment meilleur. Ah, il y a derrière, j'ai un peu... Ça s'agite à l'avant ! Ah oui, c'est As et Grifko, ça, ça va rouler. Ah non, c'était Roland qui posait problème à Moulary. Ou un Dichlet qui roulait ici. Montagne, on va sûrement bavé. Et comme pas possible. Le moment de contrer meilleur... Ah, trop juste ! Trop juste, trop juste ! Ah, quoique... Le peloton ne semble pas vraiment concerné par l'échappée. Le tempo s'est même ralenti. Ah, il est trop juste. On va pas forcer tout de suite, on va... On va attendre un petit peu. Donc, regardez, Sarmiento, Lastra, As, Back, Grifko... Et si on regarde... Ouais ! 14 points, donc ça va. On a une avance assez bonne, pour le moment, sur nos concurrents. Donc voilà, on va attendre ensemble, alors. Donc, donc, donc... Qu'est-ce que j'allais dire ? Avec ce Paris-Mis, c'est pour le moment... Plutôt... Médiocre. Il faudrait une victoire de Chagan et un port de Mayo. Faut voir si Caruso est capable de l'emporter en montagne. Ce qui m'étonnerait fort, face au Cadore. Mais bon, je compte me rattraper sur... Tireno-Adriatico. Avec Basso et tout ça. Voilà, ça devrait aller. Cinq minutes, déjà, pour l'échapper. Ça, ça va faire mal. Voilà. Comme j'avais prévu. Et voilà, une attaque dans le groupe d'échapper. D'ailleurs, il veut vraiment prendre beaucoup, beaucoup de points, à mon avis. Pour attaquer comme ça. Et si ça va être un sprint à trois entre Grifko, Sarmiento... Et c'est l'Astra qui va l'emporter devant Grifko et Sarmiento. Bon, c'est toujours des points de prix pour Sarmiento. Toujours intéressant de prendre des points. Vous voyez, 17 points, 10 et 9. Donc ça fait toujours 7 points d'avance sur le second. C'est intéressant. Donc voilà, maintenant on va se rejoindre. Ici, plus ou moins, pour le... Pour un nouveau Grand Prix de la Montagne. En tout cas, tout de suite. Donc ici, à 8 km. 900 dans les Grand Prix. Toujours cette échapper, 6 minutes d'avance. Cette fois-ci, je vais rouler, ça va être fini. Parce qu'il y a un homme très dangereux dans cette échappée. Et je n'avais pas remarqué, c'est l'Astra. À 59 secondes, c'est très très dangereux pour nous. Beaucoup trop pour risquer de ne pas tenter de le contrer. Donc voilà. Ceci explique pourquoi je roule. Bon, 2 km. On tente. Attention, une attaque dans le groupe de tête ! Ok, c'est des pourcentages beaucoup plus durs. Ok, ça contre, il faut contrer. Un meilleur qui s'est envolé encore une fois. L'Astra. L'Astra meilleur. L'Astra meilleur. L'Astra meilleur. J'ai pris qu'un point. Je pense. Ouais. Quand même. Seulement 3ème catégorie ici. Dommage. Bon, c'est toujours un point de prise. Il faudrait s'imposer ici. Donc on se rejoint ici à 5 km de là. Allez, à tous. Donc voilà, il ne reste plus que 5 km avant le Grand Prix de la Montagne. J'attaque déjà avec Sarmiento. C'est très très risqué, j'avoue. On va tenter de prendre des risques. Il ne tente rien à rien. Tant pis, il a été récupéré. Back, il va maintenant. Attention, une attaque dans le groupe de tête ! Je pense que Back va creuser ici. Si j'arrive à rentrer dans la route Back, ça peut quand même faire quelques points, non ? Trop juste. Trop juste, trop juste. Tant pis. Pas de points ici. Pas de points du tout. Bon, on reste toujours à 4 points de l'Astra. Mais... David, c'est ce que vise l'Astra. Et derrière, le peloton avait nettement accéléré il y a quelques temps. Et Prom, Laser et Ravar ont été victimes. Mais il y avait des gros groupes. Je comprends pas pourquoi il y a eu une telle baisse de régime d'un coup. Donc voilà, Sabatini qui roule. Voilà, regardez, il est toujours retenu de l'Evoid. Donc voilà, on va se rejoindre ici. Pardon, j'étais un peu trop vite ici. J'ai pas vu qu'il était déjà celui-là. Et tous les attaques, et moi j'ai vraiment pas vu. Donc ici, on va sûrement pas prendre de points. Aïe, 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 aïe. Il faudrait pourtant des points là. L'Astra est dangereux pour le maillot. Donc c'est pas... C'est pas compris ici. L'Astra qui va prendre le maillot sûrement. Il reste 60 kilomètres. Et Sarmiento est à mon avis hors service. Ouais. Hors service Sarmiento. Donc voilà, on va se rejoindre plus ou moins ici. Donc voilà, il reste un peu plus de 30 kilomètres. Et vous voyez qu'ici, Rato, je vais faire commencer. Ouais. Je vais commencer à faire rouler Rato. Parce que l'échappé quand même à 2 minutes 40, il y a un homme très dangereux devant. Et Merzman qui attaque ici avec Nidzolo. Le leader est à terre ! C'est le tournant de la course ! Et Merten, c'est Spilak qui chute ici. Simon Spilak. Aïe, 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 aïe. On y repart. Et Katusha qui peut encore miller sur Rodriguez. C'est bon ça pour eux. Bon, je vois que la Radio Shack roule à bloc. Oh là, un coureur vient de tomber. Heureusement, il n'a entraîné personne dans sa chèque. Et il doit chèque maintenant. Et voilà, une attaque dans le groupe d'échappés. Les coureurs sont maintenant dans un passage à plus de 10%. Un coureur essaye actuellement de fausser compagnie au peloton. Caruso qui est ici à l'aise. Le rythme imposé est vraiment soutenu. Il va certainement y avoir des dégâts. Bokler qui va. On va essayer de placer deux hommes, Caruso et Shagan. Puisque Mozart n'est pas encore revenu. Attention, un leader est décroché. Génial, génial. Maintenant, il faut que... Si ça roule, il faut contrer Vogler. Un coureur tente sa chance en solitaire. Et voilà, Shagan qui a creusé. Un coureur tente sa chance en solitaire. Et voilà, Shagan qui a creusé. Il a encore sauté ici. Où est Mother ? Ok, Shagan... Non, il n'est pas rentré dans le rang. Une attaque vient d'être lancée. Il faut répondre à toutes les attaques. Ça devient un peu embêtant. Surtout avec Shagan quoi. Euh... On va arriver tout près. Il y a un trou quoi. Il est en griffes croquées là. Il faut bien placer. Râteau. Juste demander de protéger Caruso. Voilà, il y a deux hommes ici qui ont creusé. Shagan qui lâche. Euh... Rodriguez qui attaque. Oh là là, il tente sa chance tout près de l'arrivée maintenant. Il reste plus que dix kilomètres. Ah, c'est complètement creusé. Et derrière ici, c'est Shagan qui est sorti. Avec Martine, Merzman, Galopan. Caruso peut sortir. C'est le moment. Non, il ne faut plus donner aucun rôle à Rodriguez. Et rester dans sa roue. Si quand Shaghera revient, ce serait tant pis pour moi. Mais bon. J'ai... Caruso à faire revenir. Quand il décide à y aller Caruso. Il reste moins de 5 kilomètres à parcourir. Ah si. Si, avec... Un petit groupe. Avec nos trois Cannondale. Bah, on peut aider Rodriguez. Parce que là... Ça ne m'intéresse pas du tout ce qu'il fait. Elle mit tant pis la victoire d'étape. Euh... Plus important, c'est prendre les secondes qu'il me faut. Sur, euh... Conchelra. Donc voilà. Shagan. Rodriguez. 40, 45. C'est parti pour le sprint final. Qui va être le premier sur la ligne aujourd'hui ? Mon avis, Rodriguez a encore des ressources. Oui, il va facilement battre Shagan Rodriguez. À la limite, comme je l'ai dit tout à l'heure, la victoire m'importe peu. C'est vraiment le classement général qui m'importe et le classement par points. Enfin... Ah non. Rodriguez va... Shagan va gagner. Shagan va gagner. Non, non. Non, Shagan est cuit et Rodriguez a bien géré. Victoire de Joachim Rodriguez. Dommage pour Shagan. J'ai cru un peu trop. Euh... Mais bon. Voilà. Je ne peux pas toujours gagner. Parfois, ça fait du bien. De perdre un peu aussi. C'est dans les erreurs qu'on apprend. Bah ici, je ne pense pas avoir commis d'erreurs. J'ai bien fait de rouler. Il fallait que je roule. Moi, à part que j'amène Rodriguez qui est un ennemi très dangereux pour le général. Mais bon. Je sais que le général, je ne gagnerai pas de paris. C'est grandiose. Il a devancé ses compagnons d'échappée. Pour remporter cette course. Donc Joachim Rodriguez qui l'emporte devant. Shagan qui est deuxième. Rodriguez. Et... Il va... Oui, plus de 15 secondes. Pour Cancellera qui finit à 45 secondes. Troisième. Bon, on va avoir Nathan... Non, non. Daniel Martin. Quatre. Cinq. Vaucler. Six. Greg Van Avermaet qui sera très bien revenu. Et As qui finit septième. Le Grand Cup. Neuf. Et dix. Maximum. Donc on est encore passé tout, 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 tout près de la victoire. Mais bon. Voilà. Donc on va se rejoindre tout de suite pour... Euh... Les classements. Oups. Donc voilà. A tout de suite. A tout de suite. Jouer. Si je... Donc... Rodriguez. Gagne l'étape. Chagan. Et deuxième. Et puis... Le peloton suit. A 43 secondes. Avec Cancellera. Martin. Vaucler. Et... Le peloton. Et... Moffor. Trois beiges dont le... Dix. Hum... Dommage pour eux. Qu'ils ne gagnent pas d'ailleurs. Gagne l'autre. Gagne l'autre. Cancellera. Devant... Chagan. Toujours. Et encore. Ca commence à me pomper. Puis on aura... Kittel. Van Avermaet. Rodrigo. Vogler. Begokob. Chibar. Leur vertu... Alors... En montagne. C'est l'Astra. Devant. Meilleur. Sarmiento. Il manque de points. Pour gagner. Pour porter le maillot. A... A 14. 12. Grifko. Witt. Garcia. Vorganov. Ensuite... puis Rodriguez. Neilleur jeunes. C'est Chagan. Van Poppel. Talonski. Kittel. Ozer. Rato. Pino. Galopin. Barquid. et le DagonCorp qui est ici 10ème en général par équipe c'est la Canon D devant RadioShack, Omega et Garmin on est repassé grâce à Shagen qui vient justement de remporter l'étape on va devoir gérer la prochaine étape ça risque d'être assez costaud à gérer voilà, bon ça ça devrait aller à gérer, bon ici ça va être très dur avec Shagan merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye, euh, qu'est-ce que je raconte ? à tout de suite pour la suite, si j'ai mes tapons, excusez-moi donc à tout de suite, nous voici sur l'étape phare de ce pharinis donc l'étape 6 reliant le château neuf du peuple à la montagne de l'ure donc vous voyez ici ça va monter très fort, énormément de sprint intermédiaire donc ça va être intéressant pour Sarmiento et vous voyez des cours assez fatigués aussi, donc c'est peut-être pas une si bonne nouvelle aussi donc Shagan avec le maillot jaune de leader, bonne et mauvaise nouvelle en même temps parce qu'on a sûrement dû, on a laissé beaucoup d'énergie euh, pour batailler pour ce maillot peut-être un peu trop d'ailleurs voilà, hop, je suis rentré dans sa camionette et Sarmiento qui va Attaquant solitaire en tête du peloton Attaquant solitaire en tête du peloton Plus d'une minute d'écart, l'échappée gagne du terrain le peloton a ralenti il ne semble pas concerné par cette échappée du jour Griffko qui attaque maintenant Un coureur tente sa chance en solitaire Il a été repris Il a été repris T'avis, ça roule pour Mother Oh ! Idiot ! J'avais pas vu ça C'est clair que ça va rouler maintenant Il est sorti du peloton comme une balle Le peloton réduit l'écart petit à petit Il y a les râteaux, non ? Une attaque vient d'être lancée Oui ! Il y a les râteaux Il y a les râteaux Oui ! Voilà ! Un coureur essaye actuellement de fausser compagnie au peloton Derrière l'attaque Denis et Westra Griffko qui veut aussi Donc moi je ne vais surtout pas rouler dans l'échappée Pourquoi ? Parce que j'ai deux hommes de 1 et que mon leader est derrière Comme ces gens-là Vous allez dire comme les coureurs ici A la seule différence que moi Il y en a un qui est là pour l'étape et l'autre pour le sprint Donc ça a l'air d'eau pour l'étape Ça revient de tout pour les sprints Et les propres étapes au taille Ça revient de tout Oui, j'allais me couper je pense Et ça roule fort ici Ristra qui roule beaucoup On roule aussi vite Garcia mais... Non lui il ne doit pas revenir Absolument pas revenir Garcia Vas-y Sargento 5 km du sprint intermédiaire On peut tenter hein Nouvelle attaque dans le groupe de tête Tente rien à rien mais bon Ok on oublie tout Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour Au vu de la montée en rythme du peloton A tout de suite A tout de suite Alors 1 km Je dirais qu'ils ne sont pas tellement intéressés par le sprint intermédiaire Ça m'aiderait ça Attention une attaque dans le groupe de tête Parce que ça n'attaquait pas trop Si Grifko est intéressé Aïe Alors ben on a 20 points Donc on a pris 1 point à mon avis Ah non on a pris 2 points C'est déjà ça Bon maintenant il faut garder leur haut Et récupérer dans 30 km au cas tout de suite Donc voilà il s'y reste 7 km Cette fois-ci je vais adopter une tactique un tout petit peu plus différente Même si je visse l'étape avec Salerno Je dois avouer que je dois quand même faire ceci Dans Mother je vais aller faire Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée Voilà ça va causer un petit écart Ah c'est attaque, c'est attaque C'est à dire bientôt je dois y aller là Et voilà une attaque dans le groupe d'échappée C'est pas encore fait, c'est pas encore fait, c'est pas encore fait C'est pas encore fait, non Ah Garcia Non On prend une Denise même Ouais ça va c'est 5 points On prend le maillot Vraiment ce maillot m'obsèdera Donc voilà, maintenant on va se rejoindre pour le prochain À tout de suite No Oh shit Oh god Daryl Wut de F*** ! What ? What is going on ? It's okay sweetheart. Trust me, there's no reason to be upset. I'm just making your boyfriend a better boyfriend. Really ? Relax. Trust me, there's no reason to be jealous. Trust me, from the moment he started until now, he's already much better at this. And you will be very happy that you're my friend. I appreciate this much more. C'est parti ! oh oh jake pick up your shirt i want to see you from your girlfriend here's on your knees pick your shirt off jake oh oh yes oh yes look at your girlfriend's beautiful eyes oh my god oh 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 daryl i can't believe you're licking my ass oh nobody's ever done that to me oh oh my god it feels so good oh my boyfriend oh 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 my god yes oh 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 Oui, 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 je l'aime. Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, on n'est plus qu'à ici, 10 km du Grand Prix de la Montagne. On voit Severno et Sarmiento en train d'être lâchés petit à petit. C'est vrai que ça roule très fort, il y a une bataille avec le peloton déjà maintenant. Vous vous rendez compte que ça attaque de très très loin. Qui part là ? Il est parti tout seul ! Et si c'est Roland et Franck qui vont ? Romain Bardet en contre-attaque maintenant ! Quoi où ils vont ? Pour rentrer dans le peloton sûrement. Sabatini, Shagan, Asunza, Karouzou. ... Si c'est un kilomètre, ça m'intéresse normalement. Oui, toujours en frontée. Ici, il y a un leader qui est là. Mathias Franck, Bardet, Roland. Attention, regardez, il est en train de partir ! Sur ma Soundoy... Si, ça va rouler, c'est pour... Pour qui ? Attendez, hop ! Radio-chat, Garmin... Ah ouais, Daniel Martin. Ouais, ça attaque quand même. Pour le but est de finir. Dans le groupe, n'empêche. On a perdu ici. Il y a toujours un petit peu d'avance sur Griffko. Si ça attaque. C'est bien parti ici. On pêche. Je vais faire aller Shagan et... Karouzou... Un coureur tente sa chance en solitaire ! Vous allez en douter, il y en a deux coureurs qui vont sûrement rouler. Pour... Ramener... Le maillot jaune... Et le leader, donc... Le maillot jaune va rouler, bien sûr. Et... Karouzou va... Il est parti, tout seul ! Ça fait que j'ai cinq hommes devant. Il y a cinq personnes qui peuvent rouler à du 85, sauf Karouzou. Échappé ! Terminé ! Le peloton ne leur a laissé aucune chance. C'est revenu sur l'échappé. Donc quand ça revient, qu'est-ce qu'on fait vite ? Sarmiento... Karouzou... Shagan, il va attaquer. Rato... Salerno... Et laisse comme ça. Le rythme à poser est vraiment très fort. Ce n'est pas possible de sortir du peloton à cette vitesse. J'attaque directement au reculideur de l'épreuve. Peter Shagan. Oulala ! Quelle attaque ! Avec Franck, Bardet et Sorenson. Derrière, c'est Bacalangs qui va essayer de ramener le peloton. Il roule assez fort pour contrer Peter Shagan. C'est logique, c'est le leader du Général. Il ne faut pas laisser une opportunité à un leader comme ça. Criblon qui attaque maintenant. Ouh, c'est quoi ce groupe-là ? Ah, Massunde... Attaquant solitaire en tête du peloton ! C'est qui qui a le maillot blanc ? Van Poppel, je pense. Qui doit être encore dans le groupe ? Je vais demander à Rato de protéger Caruso parce que là, la montée arrive et on n'a toujours pas d'hommes. Il n'y a pas... Criblon, il est loin, au Général, ou... Non. Le groupe d'échappés vient d'abdiquer. Le peloton ne leur a laissé aucune chance. Caruso, tout seul, ça sert à rien. Donc on va attendre. C'est vraiment cool. C'est très très cool, hein. Et pour le moment, c'est vrai qu'on va seulement attaquer la montagne. Il y a déjà pas mal de personnes qui ont eu un projet d'énergie. Earthman qui va faire le sprint. Crius qui y fait aussi. Criblon, Navarro qui tente de sortir. Chagan sort. Derrière, Navarro qui ressort. Ça roule, Menchoff. Il faudra augmenter le rythme, bien sûr. Ça va être dur pour Caruso maintenant que Chagan est devant. Et avec Navarro en plus. Navarro, c'est pour les points. Pourtant, Chagan n'est pas dangereux en Général. Et regardez devant, quelques coureurs tentent de s'extirper du peloton. Je vais passer la course maintenant pour Rodriguez. J'ai juste à demander à Chagan. Même si c'est pas dans mes habitudes, le nom d'Achagan ne prend pas tout. Bon, ici c'est... C'est quasi logique, allez. Nouvelle tentative en tête de peloton. Ça remet tout. Comme ici. Ah, mais c'est le peloton ça. Ah non, c'est à 1. Chagan est tout en bas, ratto qui glisse. Tous les foutus. En général, qui avait tenté d'attaquer. Ça creuse devant... Le peloton augmente son allure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. Ah non, ça creuse un peu moins. Ça fait un énorme travail de... Il reste maintenant 15 kilomètres de course. La sélection se perd par l'arrière. La liste des décrochés ne cesse d'augmenter. Pinot, il va. Il anticipe. C'est beau Pinot. Attaque de Pinot. Voilà. Caruso qui va galer. Rodriguez aussi qui va essayer d'aller chercher. Pinot, Riblon et Navarro. Et peut-être Caruso s'il rejoint le groupe. Oui. Ah, ils ont été chercher. Ils attaquent directement Porte. Rodriguez, Pinot, Sanchez. C'est... C'est les Cador, hein. Un parc riche, mais... Bon, après c'est des Cador. Et... Caruso est loin d'être un Cador. La... Pierre va se faire devant. Rulz qui attaque aussi. Rulz... Rulz... Les coureurs approchent de l'arrivée. Ils viennent de franchir le panneau des dix derniers kilomètres. Ouais, bon. C'est... C'est... Cui ici. Soit pour Chagano... Ou Caruso. C'était prévisible. Mais bon. Voilà. J'ai toujours eu un petit espoir. Mais là, c'est Cui. Cui de chez Cui. On voit très bien Porte, Rodriguez, Pinot. Qui vont faire la course ensemble, maintenant. Quoi qu'il arrive, à mon avis. Caruso qui est quand même dans l'échappé numéro 4. Peut-être que s'il a pas perdu trop de temps, on pourrait tenter quelque chose demain. Mais bon. J'y crois pas, moi. Le chat, il est loin. Très loin. Même Rato l'a dépassé. Je pense que Rato grimpe un peu mieux, oui. Et toujours Tibo Pinot, Porte. Ah, mais maintenant, il y a un... Il y a Monfort qui les a rejoints. Maxime Monfort. Très très bon coureur. C'est ça qui manque à... Caruso de la récupération. Chacaine qui pourrait s'aider de Rato. L'échappé a vraiment creusé l'écart. Plus de 5 minutes et le peloton ne semble pas réagir. Chagaine a quand même un bon retard sur le coup de vent. Il pourrait quand même 5 minutes. 24 et il doit mener les opérations lui-même. 7. 2 minutes 19. Ça va être très très dur ici. Monfort qui a explosé. Rodriguez est porte-coude à coude. Dans les derniers kilomètres. 2 kilomètres. Pino qui revient. Pino à mon avis sera cuit pour le sprint. Qui va se disputer maintenant. Attention, nous on n'a rien à... A faire au sprint. On va les laisser finir. Comme ça j'avais pas vraiment pris une équipe de montagne. Comme je le rappelle a canoné les équipes assez faibles. Dans l'ensemble. On va espérer et on va... C'est parti pour le sprint final. Qui va être le premier sur la ligne aujourd'hui ? Et ici porte qui lance le sprint. Et Rodriguez qui revient. Rodriguez qui passe porte. Et Rodriguez qui passe porte. Et Rodriguez va s'imposer assez facilement. Sur Richie porte. Euh... Pourquoi j'ai fait ça ? Regardez ici. Joachim Rodriguez. Partait complètement crevé. On voit ici Thibaut Pinot mon fort. Et... Je pense que c'est From qui revient là derrière. Et puis rien de cas. Joachim Rodriguez. Il aura donc eu les ressources pour aller chercher cette très belle victoire. Pinot la troisième. Quatre mon fort. Cinq From je pense. Oui. Six. Une... 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 Ok j'arrive plus à dire. Peut-être qu'elle allait être Roger. Euh... Ouais. 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 Ah non. Roger Talansky. Ouais. Donc je vais faire du même le maillot blanc. Euh... Sanchez. Pulse. Maintenant on va se remettre correctement si vous le permettez. Dan Martin ici. J'ai tout. Hop. Navarro. Très. Cri blomb. Le mob. Ardé. Toujours pas le groupe Caruso ici. Ah si c'est le groupe Caruso. Caruso qui arrive à plus ou moins trois minutes cinquante. C'est le groupe de personnes. Oh. Kanchelara qui est devant. Kanchelara. Ouais. Qui est devant Shagan. Shagan qui aura... Essayer de monter à son rythme avec le groupe. En entraînant le groupe Rato. Il va aider énormément par Duracek, Roy ou Sorenson. Ouais. Neuf minutes c'est fini pour Shagan. Arnaud qui va arriver ici. Complètement Cui aussi. Sarmiento. On attend les retardataires qui n'en finissent pas d'arriver. Flam Poppel. Ouais Mother. Il est encore plus loin. Dans le groupe Masunda. Voilà. C'est le dernier groupe pour nous. Ah non. Il y a encore le groupe ici. Masunda et Sabatini qui sont complètement crevés. Belletti. Ok. Il n'y a plus personne pour nous. Donc on se rejoint tout de suite pour les podiums. Tout de suite. Et voilà. Donc le classement de l'étape. C'est Rodriguez pour 28 secondes devant Porte. 51 devant Pinault et Montfort. 1 minute 8 devant From. 1 minute 22 devant Inoukstaxui. J'arrête pas à le dire. 2 minutes 9 devant Roger, Talansky, Sanchez et Pulse. Faudra que je m'entraîne pour Hint, Zoski. Un truc comme ça je vais regarder les commentaires un peu et m'entraîner. Rodriguez prend bien sur la tête du général. Puis on apporte Montfort, Pinault, From. Hint, Zoski, Talansky, Pulse, Roger, Sanchez, Gonzalez. Je lis à l'enrière maintenant. Et depuis quand d'ailleurs ? Conchera est toujours le meilleur. Mais pour seulement 4 petits points maintenant. Il suffit que je gagne pour 4 petits points à Conchera. Et il deviendra le maillot vert de ce tour de Paris. Je ne revenais plus. Devant Général Montagne. Ouf, Sarmiento qui a 25 points. Soit 4 de plus que Grifko. On va encore devoir tenter de prendre des points sur la prochaine étape. Pour garder le maillot chez nous. Le meilleur jeune c'est Pinault. Devant Talansky. Park Will. Bardet. Landa. Galopin. Meilleur. Shagenta. 7050. Bon c'est fini. On ne revise même plus. Le maillot jeune. Ah non. C'est la victoire. Qui va compter. A moins d'avoir un gros exploit. En général par équipe. C'est la Sky de Vrogar. Minchap. Radio Saxo. Movistar. G2R. Katusha. Belking. Escatel. Et Omega. La Canadé doit être très loin. Très très loin. Très loin. Très loin. Très loin. Très loin. On va peut-être regarder. Juste. Pour information. Où se situe. Plus ou moins. Damiano. Bon. 17ème. On peut le faire rentrer dans le top 5. Dans le top 10. Et ça va être notre but. Donc si on regarde. Ici. 17. Je vais envers. 17. 17. Voilà. Ici. Il gagne. Par exemple. 2 minutes. Donc il sera. 2 minutes 55. Il se place. Euh. En. Dixième position. En sachant que ceux-ci ne seraient pas devant. Bon. On va essayer d'aller chercher Talonski. Voir. Pourquoi pas. Maximum fort. Mais là. C'est quasi 4 minutes. Donc on va tenter sur la prochaine étape. Donc. A tout de suite. Pour la prochaine étape. Donc. C'est parti pour la. Septième étape de Paris Nice. C'est l'avant-dernière. L'avant-dernière reliant. Manosque. A Nice. Donc. Vous voyez. Le parcours est plutôt. Montagneux. Ballonnéal. On va dire. Parce que si c'est du ballon. On a la montagne. Mais ça descend après. Une arrivée au sprint. C'est très. Très. Probable. Bon. Quand on voit notre équipe. Et notre classement en général. Il va falloir tenter. Donc. D'office. Ce que je tente. Vu le classement de Sarmiento. C'est une attaque avec Sarmiento. Pour. Le maillot à poids. C'est ça. D'office. Voilà. Il est parti. C'est bon. Un coureur essaye actuellement de fausser compagnie au peloton. Second. Caruso. Vous voyez ici. Euh. 4 minutes 55. C'est récupérable. Donc. On va se remettre ici. Et on va attendre que. Nos équipiers remontent. C'est petit. Alors. Chagan. Que vous voyez ici. A 9 minutes 24. Il y a aussi moyen. De faire quelque chose. Donc. D'office. Ici. Je vais. On relance l'allure en tête de course. Je vais peut-être mettre Mother avec. Non. Non. Alors. Mother sera un de mes cartouches. Alors. Sabatini va protéger. Chagan. Vous voyez ici. Rodriguez. Derrière. Denilf. Iver. Roche. Finotti. Et Sarmiento. Qui sont sortis. Alors. Il manque que Salerno. Qui remonte ici. En électron libre. Et. Masunda. Masunda. Donc. Chevera. Qui est toujours maillot vert. C'est un peu embêtant. Ah. 2,5. Ça roule ici. C'est Morganov. Qui roule. Je vais peut-être arrêter. De faire rouler. Sarmiento moi. Diver. Dinoti. Eroche devrait bientôt recoller avec lui. Ils sont loin. Je ne vois pas pourquoi il faudrait rouler. Voilà. Salerno. Qui est remonté. Maintenant. Massunda. A remonter. Pour protéger Caruso Donc voilà maintenant on se rejoint pour le sprint intermédiaire A tout de suite Alors petit entorce ici Il y a Belcadri Belcadri Qui vient de crever Donc quand même un coureur pas trop mal Un bon baroudeur Pas trop mal même très bon Qui vient de crever donc voilà il passe Alors ceci me fait penser que je dois faire autre chose Donc voilà maintenant on se rejoint un peu plus Donc voilà 9 km avant le sprint intermédiaire Qu'on va pas disputer Mais toujours bon à prendre Et puis il y a le Grand Prix juste derrière Vous voyez Sarmiento Très 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 frais Et tant mieux d'ailleurs Qu'il soit frais pour aborder Cette série de Grand Prix très important Pour son maillot même si Vous en conviendrez avec moi Il n'y a pas grand risque ici Et derrière ça lâche Petit Valentin Ah une chute plutôt Navarro Garcia à mon avis Qui a chuté Non pas à mon avis c'est sûr D'ailleurs il est 15ème Et nous on est 17 Il faudrait passer devant lui Ah Si personne ne sprint Juste pour passer Prendre quelques points C'est surtout un peu de temps Qui m'intéresse énormément Vous voyez on n'a pas perdu tellement d'énergie 10 km avant le prochain Grand Prix 7 minutes 7 minutes 7 21 Ça monte Ça descend Ça fait yo-yo Il faut dire que derrière La Katusha Quand même Commence à rouler Pavel Brut Kniatenko Et Kuzensko Et maintenant Vorganov Qui va se rajouter Alors c'est parti 4 km On va remettre Sarmiento devant Ok Ceci est en fait Ok C'est pas le bon Le drapeau flamand Pour le moment Ça gère Qui gère Pas d'attaque Comme je vois Ah Il n'y en a pas Qui sait Non Tout le monde reste tranquille Attendez Je vais juste faire quelque chose Il faut en fait Des photos Pour mes miniatures Et voilà Vous savez tout Je dois faire des photos Pour les miniatures De mes vidéos Ils sont contents Que Sarmiento Prenne le relais Alors ils vont Le laisser les points Voilà Il reste 21 km Donc on va se rejoindre Au prochain grand prix De la montagne Bien sûr Sarmiento Qui profite Allègrement De sa victoire Donc On a Je ne sais combien De points d'avance Sur l'autre Parce qu'il y a une partie Qui est coupée Pour moi Ici Ben 25 Donc on en a gagné Quoi Ici 4 Donc ça fait 29 Attendez 29, 21, 20 Oui Pour le moment C'est génial On est toujours Dans les premiers Donc voilà Maintenant on se rejoint Pour le prochain grand prix Qui se situe ici A tout de suite Voilà Ici je commence Un peu plus tard A 7 km.5 Alors 9 minutes 14 Pour les échapper A mon avis On va les laisser Peut-être gagner Je ne sais pas Ce qu'en pense La Katusha Moi je vois Ça d'un bon oeil D'un côté Si Sarmiento Est assez frais Super On va essayer On doit de toute façon Essayer Des choses Donc voilà On va remonter On lance encore un peu Tôt pour remonter Sarmiento Voilà Maintenant Il faut commencer A le remonter Et il doit prendre Le relais de Pinotti Et se mettre Devant Comme ceci Alors Pinotti Qui ne roule plus Pour la BMC Il a pris sa retraite Mais c'est un Très très bon coureur Un très bon rouleur De contre la montre Ici vert Qui est quand même Un couleur Un coureur Très bien Très Que j'aime bien Bon en tout cas Croche Qui est un très très bon coureur En montagne Un très bon équipier Et de Nilf Un futur Bah il a plus de 25 ans En fait Mais bon Je dis toujours futur Parce que Voilà 25 ans C'est limite Allez Un futur grand quand même Duvalon Sûrement Pour moi Il peut faire quelque chose Ici Nouveau sprint intermédiaire Remporté On est passé A 33 points Normalement Donc ce serait Pas mal Et maintenant Ici Ça va commencer A monter On est amis par cours Les équipiers S'apprêtent à céder Petit à petit Ici c'est vraiment La partie très intéressante Donc on va un peu voir Ce qui va se passer 9 minutes 14 Donc on va rester ici Ensemble Même si ça risque D'allonger un peu la vidéo Comme c'est une grosse partie C'est un gros tout C'est un peu logique Qu'elle soit longue D'ailleurs je m'excuse D'ailleurs je m'excuse Pour le fait du manque De vidéo Sur Sur Procycling Manager Franchement Je n'avais pas la tête A ça Et je tournais J'y pensais même Plus parfois Donc C'est un peu ma faute Voilà Ici on va commencer La montée Alors je vais aller chercher Vite les bidons Les deux côtés Bon ça revient Tout ça va aller vide Maintenant c'est vraiment Les pourcentages Vous voyez déjà Que ça monte 7% Ça commence à faire mal Nous on doit plus ou moins Attaquer entre les deux Avec Caruso Mais il ne sera pas seul On va passer avec Bowser Normalement Et Rato Et Salerno Ce serait un bon groupe Déjà Et laisser quelques hommes Avec Shagan Pourquoi ne pas faire attaquer Shagan C'est un peu long Je trouve quand même Caruso aussi Mais bon Je préfère tenter Que regretter Ici on voit Sarmiento qui gère C'est vrai que j'ai peut-être Un tout petit peu trop tôt Mais bon Voilà Ça monte à son rythme ici Et ici j'ai l'impression Que ça monte tout de suite A leur rythme Quand même 7% C'est quand même pas Si léger que ça Hop Ah rapide Qui est un peu Qui est un peu Mais d'un autre côté Mais d'un autre côté Je me dis C'est peut-être pas une bonne idée Donc je vais plutôt M'écouter Écouter le tempérament Plus doux Il y a le peloton qui accélère Et vous voyez derrière Ça lâche C'est le Dryers Étonnant ça Que Kevin C'est le Dryers Slash Ah Lutsenko Amuzo Lund Normalement Il n'y a pas vraiment De leader Ça ne serait sûrement tardé Ah On a remporté Le Grand Prix de la montagne 11 km Donc on va un peu Diminuer Ah Ici je vois un leader Un leader Décroché ici Kisarlovski Degenkolp Normalement Ils vont essayer D'atteindre ça Dans la roue Qui va sortir Maintenant ici Euh Sortir Qui va lâcher Bon Bon et voilà Les perros sans tâche Où quand même assez Durs Mais bon On va tenter d'attaquer On va voir ce que Va faire Rodriguez Pour contrer ça Euh Je pense que Salerno n'arrive pas à partir Le rythme à poser Est vraiment soutenu Il va certainement Y avoir des dégâts Ah Ici Massenda ne sait plus suivre Et je vois que Brut accélère quand même Un petit peu Pour aller chercher Après tout Faut quand même Aller chercher Caruso Et ici Le nouveau Kisarlovski Qui essaye de rentrer seul Et maintenant Franck J'ai vu Qui sortait Et Riblon Donc un des deux Voilà Ici maintenant Il faudrait quasiment Que Rato Roule Pour Caruso Pour le moment On nous laisse partir C'est plutôt bon signe Plutôt bon signe Ça qu'on nous laisse partir Petit à petit Peut-être qu'ils attendent La fin de l'étape C'est vrai qu'ils restent quand même 70 km Pour ça qu'il y a Sarmiento devant Qui je fais attaquer Salerno maintenant Et qu'en plus Il y a Rato déjà avec lui Donc Maintenant Le tout C'est que Salerno rentre Donc je vais un peu Stopper Ici Même s'ils perdent un peu de temps Voilà Maintenant Maintenant qu'ils sont tous là Maintenant qu'ils sont tous là Ils vont pouvoir rouler ensemble Accélération de Nicolas Roche Ah ici ça accélère maintenant Ça accélère pour le Grand Prix de la montagne Faut voir Pinotty Roche Et Hiver Qui vont Sarmiento un peu Lâcher Parce que je ne le gérais pas vraiment Faut dire J'aurais plus l'échappé ici Mon groupe de 3 Donc C'est peut-être Bah À la limite C'est le dernier tir de la course Ceux qui jouent la victoire Ne vont pas tarder à se découvrir Faut voir Parce qu'on ne gagne pas ce Grand Prix Que Voilà Ça va jouer quelque chose Vraiment pour le maillot La Sunda devrait lâcher Très rapidement Déjà Ça m'étonne que Sabatini est toujours là Et ça m'étonne Qu'on nous laisse partir Prendre 2 minutes C'est peut-être un peu dangereux Quand même Et Rato qui est distancé Il a fait son boulot Rato Très très beau Rato Euh Maintenant Une fois que vous avez fait votre boulot Si j'y reviens dans la descente Ce sera un plus Je vais toujours le mettre ici Une fois Arrivé dans la descente Et je dois diminuer un peu Caruso quand même Je ne vais pas mettre en péril l'étape non plus Mais pour le moment Ça m'a l'air pas trop mal Si ça revient Caruso Rato qui ne revient pas là Il ne faut pas que le peloton s'étire trop Sinon il va y avoir des cassures Oui Ici ça a l'air d'être Un rythme plutôt cool Mother qui est tranquillement dans la rouge J'aurais peut-être dû le faire partir avec Au moins j'aurais un homme En support de Chagan Donc voilà Maintenant on va se rejoindre pour le sprint intermédiaire Et s'il y a quelque chose qui se passe avec nos hommes devant Je vous préviendrai C'est promis Mais vu qu'on a quand même deux minutes d'avance Pour le moment ça va aller à tout de suite Donc voilà il reste 3 km ici Le point de vue échappé ça ne bouge pas trop Hormis que les cartes diminuent petit à petit Bon il y a toujours plus ou moins 8 minutes 8 minutes 10 Ça réduit Ça joue un peu yo-yo Avec le peloton Mais bon Une fois qu'on va arriver sûrement sur le plat Ça risque peut-être d'avantager le peloton Ou nous Dans un certain cas nous Parce qu'il n'y a Chagan Pour vous savez qui j'ai envie de dire pour Caruso Je vais essayer d'aller chercher les points ici Avec Sarmiento Pour voir un peu ce qu'il vaut au sprint Malgré une bonne accélération Pas mauvaise Parce qu'à mon avis La victoire va se jouer avec l'échappé Hormis que Caruso rentre Et il doit quand même encore bouger Boucher Boucher 4 minutes Ici il a quand même 3 minutes d'avance Il lui faudrait quoi 5 minutes Pour rentrer Euh pour prendre le maillot Pour rentrer Qu'est-ce que je raconte Mais 5 minutes Ça va être chaud Râteau qui prend Qui reprend du temps petit à petit là Et on voit Maintenant Sutton Ah La sky doit mettre en route Parce qu'il se rend compte que Il est dangereux Caruso Il est dangereux C'est un petit filou Caruso Attaquer aussi loin Et surtout que maintenant Salerno va lâcher Si Salerno lâche Pour Caruso C'est fini à mon avis Il va avoir du mal Surtout que l'écart Est en train de chuter Un râteau va être récupéré ici Complètement Queer râteau Je pense Non pas complètement Mais je veux dire Qu'il n'a plus de barre Pour lui y rouler Certains directeurs sportifs Ne devaient pas apprécier L'échappée du jour Au vu de la montée En rythme du peloton On voit très bien Râteau qui va Retourner dans le peloton 3 minutes 13 3 minutes 13 3 minutes 12 11 Ah ouais En fait Je n'ai pas fait d'ellipse Quasi On va se diriger Vers une arrivée 3 minutes Ils ont tout Caruso a du mal Et voilà Une attaque Dans le groupe d'échappée C'est un nil Fépli Nautique Ils vont C'est Armiento Qui va devoir Suivre Roche Et Hiver Maintenant Certaines équipes Ont pris l'allure Du peloton En main Ils ne doivent pas Avoir de coéquipiers Placés dans l'échappée C'est Sabatini Qui roule Ouais C'était normalement Celui qui devait Peut-être Le mieux Amener Shagan En cas d'arriver Au sprint Bon Attention Regardez Il est en train De partir Il reste Exactement 15 km Avant l'arrivée Il faut vraiment Un homme Qui arrive A rentrer Et Mother Peu le faire Si Mother Rentre sur Salerno Et Et Caruso Ça pourrait le faire Ça se bagarre A l'avant Voilà On va Aller chercher De Nilf Et maintenant Voilà On va un peu Se calmer ici Il reste Maintenant Moins de 10 km A accomplir Mother Qui a un petit peu De mal à revenir Là Il coince Bon Ici Alors On va Préparer Shagan Le mieux En fait C'est Masunda Il n'y a pas Photo Voilà Masunda Va suivre Ici Bon Aller on gérer Vraiment Cette fin D'étape Qui risque D'être tendue Et quand Je vois Les particulières Rictos Spins Je suivrai Bien Roche Voilà 5 km C'est là Maintenant Que Sarmiento Doit jouer Il reste Il reste Moins de 5 km A parcourir Il faut vraiment Que ça roule Ici Maintenant Peu importe La hiérarchie Ça doit rouler Encore une attaque Peut-être L'échappée décisive Et maintenant Il faut Pinotti Qu'attaque Et il faut aller Le chercher Pinotti Ah c'est déjà Le sprint Bon je vais lancer De très très loin A mon avis Là Un peu trop loin Pour aller chercher Pinotti Objectivement Un attaque de Jonathan Hiver Objectivement Mais Hiver lance aussi Roche à mon avis Ne lancera pas Tout de suite Ah Pinotti Qui coince C'est 7 km Je vais déjà mettre Ça à 80 Asunda Ah ici C'est qui Qui a lâché Ah oui C'est mauvais Qui a lâché Ah zut 1 km 500 ici Hiver Qui remonte Et Sarmiento Qui coince Ah c'est dommage Pour Sarmiento Mais bon C'était Entre guillemets Prévisible Et j'ai encore mal Fait mon truc Moi Tant pis On voit très bien Hiver Qui remonte Là Hop Je suis bien La bonne personne Et Sarmiento Qui va quand même Faire quoi Troisième peut-être Non 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 Il va faire Quatrième Quatrième D'une échappe Ah non 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 Quatrième Alors moins qu'il est Non Et Roche 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 Reviens ici J'ai lancé Beaucoup trop tôt Je m'en doutais Mais Je sais pas pourquoi J'ai fait cette erreur De débutant J'ai envie de dire Bon Allez Ça nous fouille Des victoires Sur Paris-Nice Et Tyreno En tout cas Paris-Nice Je pense qu'il y a eu Que Shagen Un jour Une victoire Le reste On a plutôt fouille Voilà Ici Hiver Qui va s'imposer Pour Sojason Hiver Roche Hop Je vais vite faire ceci Euh Ceci Hop Cinq Pinotis Ça revient Ok Où est Mother Dans l'échappée Six à une minute Ok Il laisse partir Shagan C'est bien Ça Ah Ça C'est une attaque Qui va faire des dégâts Dans le groupe Non Shagan Ne va plus Trop se poser De questions À 3 km Il va à fond Attention Attention une attaque À l'avant Ça peut aller au bout Et regardez Nos équipiers Ici Salerno Qui va te finir Devant Carbuzo Mais quand même Assez loin Hop 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 Shagan Qui était revenu Sur Mother Ici Et Kitel Qui va être réglé Par Mersman Van Avermaat Et Enfin Kitel Donc on va voir Ce que cela va donner Tout de suite Cordel Dans les derniers Avec Fenn Shurs Voici maintenant Les meilleurs moments De la course Que nous vous avons sélectionnés Je suis peut-être parti En fait un peu Trop tôt Dans mon exploit 5, 35, 56, 56 On a repris qu'une minute Moins d'une minute Même sur le peloton Carbuzo a baissé de régime Sur la fin Avec Salerno Et Mozo N'a pas su revenir à temps Je pense que j'aurais dû Envoyer 4 hommes 4 hommes pour rouler On a repris une minute C'est déjà ça En vue du contre la montre finale C'est déjà ça De prix On voit toujours Rodriguez en jaune Devant Porte Montfort Pino Fro Minoukstaxi Talanski Je pense qu'une minute C'est toujours ça de prix Même si c'est dur Général point Shagen est passé devant Cancellara C'est tout ce que je voulais En fait D'un côté C'est pour ça Qu'il y a eu une attaque De Shagen De l'autre côté Voilà C'est aussi Barro Pour fin du temps En montagne Sarmiento Normal A acquis Son maillot 47 points Cayentano Josué Sarmiento Tuna Rosa Buné Je vais dire Rivi Qui reporte ce maillot Le meilleur grappeur Le meilleur jeune sera Thibaut Pinou Outhalanski Barguil Barguil Bardet Landa Calopin Shagen Meilleur Mayak Erato Dans l'or Donc Cité Sont trop loin Général par équipe C'est la Saxo Devant Sky Garmin Radio Shack Movistar Kanonde AG2R Katusha Belkin Et Euskaltel Donc On va voir un peu Le classement Général De notre team Quand même Karuzo Qui est passé De 5 minutes Presque A Oh il a quasi Grappillé 50 secondes Mais bon A A 12ème 12ème Et je vérifie En fait Que Non C'est plus C'est dommage Quand même Puis ici Vous voyez Peter Shagen Comme 35ème 43ème Avec Karuzo Erato Karuzo Et 17 82 Avec Mother 89 Avec Salerno Masunda 117 Pas mal Sabatini 122 130 Toi Sarmiento Mais bon Oui C'était Entre guillemets Prévu Donc voilà On va se laisser ici Pour Cette 7ème Étape Et à bien tout de suite Plutôt A bientôt Si vous voulez Pour L'étape 8 Alors Ici C'est la dernière étape De Paris Nice On a pas trop mal géré Même si on va finir assez loin Alors 8ème étape Et dernière Le Nice Coldez Alors je Ne joue pas Parce que je suis Super Nulant Contre la montre Bon Karuzo Vous voyez ici Classement 12ème Donc il y a moyen d'améliorer Ce classement Je pense Chagan Rato Moser Sabatini Salerno Cayentan No Jose Sarmiento Tuna Rosa Et Masunda S'est lancé Chacun a son objectif Chagan Garder les points Karuzo Garder Son classement Peut-être rentrer dans le top 10 Moser Rato Faire l'heure possible Avec Sabatini Salerno Cayentan No Sarmiento Garder le maillot A petit poids Et Masunda Montrer Qu'il vaut Qu'il a sa place Dans l'équipe Simulation rapide Et Surprise Non Maintenant Joachim Rodriguez l'emporte devant Chris Worm Riblon Porte Pinault Dan Martin Moreno Montfort Roger Donc Présumé Voyez ici Que On a perdu du temps Sur Riblon Bon Joachim Rodriguez Conforme Conforte sa première place Au général Caruso Caruso Seulement Treizième J'aurais espéré Qu'il passe Voilà A la place De Benath Nux Pas Sui Mais bon C'est pas trop grave C'est pas mal Terminé à 5 minutes 0,2 Pour Un de ses premiers Tours Et treizième C'est pas mal Alors Je vais juste Regarder Canon C'est de l'autre côté Voilà Trente-cinquième Quarante-deuxième Quatre-vingt-deuxième Quatre-vingt-septième Cent-dix-cinq Quinzième Cent-vingt-quatre Et cent-vingt-six Alors Cagnentano Sarmiento A pris que Deux minutes Quinze C'est pas trop mal Deux minutes Six pour Chagane Deux minutes Zero six Aussi pour Rato Deux minutes Trente-six Pour Moreno Salerno Deux minutes Oui C'est pas mal On a pas Trop perdu À part Sabatini Mais bon Ça reste tout à fait logique Alors En montagne Eh bien On remporte Le classement De la montagne Avec 47 points Autoto Devant Grifco Meilleur Lastra Joachim Rodriguez Et Nicolas Roche Pour le top 6 Normalement C'est top 5 J'ai un peu mal calculé En points Oh non Chagane a été battu Par Joachim Rodriguez Qui barquait 25 points Ici 25 points Et ça Je le savais pas Donc En barquant 25 points Chagane termine Deuxième Du classement Par points Dommage pour lui Mais bon Toutes les lignes De palmarès Cette saison Regardez ici Voilà Pond de maillot Placement d'étape 2 Podium de l'étape 5 Quand même pas mal Je ne sais pas Ce que vous en pensez Mais c'est un beau palmarès Pour voir un début d'année C'est quand même 26 jours de course C'est quoi Une dizaine de victoires Minimum Je vais aller voir Ça tout de suite Avec vous Alors Au jeune Pinot est premier Chagane Rato Dixième Je pense que Chagane est devant Septième On visait pas Le maillot Au jeune Et équipe On est Huitième C'est pas trop mal Et Saxo L'emport Donc Ici Effectif Moyenne C'est plus simple On va repérer 14 victoires Pour Peter Chagane En 26 jours de course C'est pas mal C'est pas la moyenne C'est un peu plus de 50% Des courses gagnées C'est pas mal C'est même très très bien Et toujours Premier classement De l'UCI World Tour Avec 138 points Si vous regardez Les classements généraux Chagane est devant Devant Rodriguez Clark Pulse Roche Rato Qui perd 3 places D'ailleurs Montfort Pinocrom Et puis En équipe On est toujours La première Avec 222 points Et devant 141 Pour la Sky Et en monde C'est l'Australie Devant L'Espagne Et la Slovaquie Qui chute Un petit peu Mais c'est logique Il y a juste Peter Chagane Ici En continental Veilleux L'emporte Pour le moment Robcar Et C'est l'Italie En niveau mondial Chagane Chagane Elle est à 1268 points C'est énorme Très très gros Chagane ici Et En équipe C'est toujours La Canonelle Avec 2558 points Quasi toute Chagane La moitié Je pense que c'est plus Monde Et pourtant J'avais dit le chiffre Monde La Slovaquie Est quand même Troisième L'Italie Est deuxième C'est pas trop mal Niveau victoire La France est première Avec 19 victoires Devant l'Espagne Et la Slovaquie La Slovaquie Qui domine le classement Qui est troisième Grâce A celui qui domine Le classement Qui est Slovaque Peter Chagane On voit Ivan Basso Avec 3 victoires Quand même C'est pas mal Joachim Rodriguez Avec 4 Il a fait fort Joachim Ou sinon C'est plutôt correct Ici La Canonelle Elle est à 19 victoires Cette saison C'est très très bon Tout ça Alors je vais juste Faire avec vous Non pas les équipements Mais détection Je fais pas souvent Donc voilà Euh Non Repérer Ok Sprinter à surveiller Surveiller Je regarde En fait Souvent à surveiller Si souvent Les prometteurs Berbundes Juste son accélération Comme puncher C'est pas super 10 jours Je pense que Je l'ai Ouais Ça il est sous contrat Avec moi Chevalyev Puncher Et je pense Qu'il est bon Je sais plus ses notes Mais je pense Qu'on peut aller les voir Ici c'est un puncher A 68 C'est moins bon Déjà En Australie Kellen Course par étape Pas grand chose Pour le moment En ombri Bah rien à signaler Donc Je pense qu'il n'y a toujours pas lieu de course espoir Et je me trompe pas Recherche Equipe Je serai plus vite là Coureur libre Moyenne Ah voilà Il a 18 ans 70 en vallon 71 en descente 70 en endurance Donc Cheyyev Qui va bientôt nous rejoindre Et je pense que c'est un Très bon achat Qu'on va faire Alors Cheyyev Je ne prends pas Canot Je ne vais pas le prendre non plus S'il me fallait un grimpeur Peut-être Carlos Et encore Vu Leur note C'est peu probable Il est là La limite Pour Valon Divider Payler Contre la montre Prologue Pavé Sprint Sandbaroudeur Durance Ok Bon on va se laisser ici Merci à tous et à toutes D'avoir Ah mais attendez Victoire d'étape sur Tireno Ah Je devais gagner une étape Sur Tireno Adria Tigo Et Je n'ai toujours rien gagné Étape 5 A la limite L'étape 4 On peut la gagner 6 On peut la gagner On va essayer de la gagner Donc voilà Merci à tous et à toutes D'avoir suivi cet épisode Et à très bientôt Pour un prochain épisode En ma compagnie En attendant N'oubliez pas de vous abonner De partager la vidéo Et surtout De Vous abonner Et d'aimer cette vidéo Merci à tous et à toutes Et d'excuser moi pour ce bruit Et à très très bientôt Pour un prochain épisode Sur Recycling Manager En ma compagnie Et c'était la journée Des Donc il faut Je te remercie à tous et à toutes Et à très très bientôt Bye bye tout le monde